Le lundi 23 septembre, au sommet de la 119e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le chef de l'État gabonais a invité la communauté internationale à accepter de se réformer. Pour faire, Brice Clotaire, Odi Gingema a pris plusieurs exemples, notamment celui concernant le Gabon, où les militaires réunis au sein du CTRI ont lancé plusieurs initiatives pour la restauration des institutions et la dignité du peuple gabonais. Sa prise de parole très attendue à la tribune de l'ONU a été l'occasion pour lui d'évoquer les changements qui doivent être opérés au sein de la communauté internationale. Pour Odi Gingema, en matière de paix et de sécurité, il paraît évident aux yeux de tous que le Conseil de sécurité doit se réformer pour se mettre en face avec les réalités et exigences de l'heure et d'ajouter que pour y parvenir efficacement, il me semble indispensable de réformer l'architecture financière mondiale en investissant massivement dans la réalisation des objectifs de développement durable. Ce fut également l'occasion pour le numéro 1 gabonais d'appeler la communauté internationale à faire monter de plus la solidarité internationale. Pas seulement sa volonté de restaurer les droits fondamentaux des citoyens, mais aussi d'implémenter les réformes significatives visant à améliorer leurs conditions de vie. Pour Odi Gingema, plus de la moitié de la population gamonaise a moins de 20 ans. Celle-ci interpelle constamment les gouvernements sur les questions d'avenir. C'est pourquoi j'accueille avec satisfaction notre engagement pour le pacte de l'avenir à renforcer de façon significative la participation des jeunes au niveau international. Un tel engagement exige un investissement conséquent dans le développement d'un écosystème éducatif international accessible à tous de nos lieux, à l'emploi et à l'entrepreneuriat, a dit déclaré.